En France, 5 millions de personnes âgées de plus de 75 ans se sentent isolées. En Seine-Saint-Denis, nous avons 260 000 personnes de plus de 60 ans. 30% de ces personnes vivent seules. L'isolement a des causes néfastes sur la santé mentale des personnes âgées et également sur la santé physique, engendrant de la perte d'autonomie. Tout le monde peut s'engager par des gestes simples auprès de ses proches ou auprès de son voisinage. Faire les courses, aller chercher les médicaments chez le pharmacien pour des personnes qui ne peuvent plus sortir, aller chercher une baguette de pain, il la lui ramener tous les soirs. C'est 5 minutes de votre temps, mais ça crée un peu un lien social. Les personnes âgées ont besoin d'être connectées avec leurs proches qui sont loin. Par exemple, par la plateforme ESCAPE. Deuxième plateforme, c'est la plateforme de la caisse de retraite qui propose des actions de prévention de la perte d'autonomie, qui propose des échanges, des groupes de parole pour éviter de rester isolée. Le département a créé des tiers-lieux autonomies. Ce sont des espaces implantés dans des quartiers portés par des associations ou par des bailleurs qui offrent des activités culturelles de bien-être, mais aussi des moments de convivialité entre différents publics. Le département crée des liens forts avec des partenaires associatifs, mais également avec les centres communaux sociaux des villes qui s'engagent auprès des personnes âgées localement. Il a mis en place une cartographie sur le site où vous trouverez toutes les coordonnées des associations sur notre territoire. Si vous avez moins de 25 ans, vous pouvez vous engager en service civique auprès d'Unicité. Cette association met en place un programme intergénéreux qui permet de lutter contre l'isolement des aînés.